La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 22 juillet 2023. Sud-Cotidon se penche principalement sur l'interdiction systématique des manifestations post-juin. En déduit titre, l'État déroule. L'opposition objecte. Selon ce journal, le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir en place relativement au droit de manifester n'est pas parti pour s'estomper. Pour cause, le rassemblement envisagé par la plateforme des forces vives F24, encore hier vendredi, a été interdit par l'autorité administrative, comme toutes les autres demandes de manifestations présentées au préfet de Dakar depuis les fameux événements de début juin. En réplique, le camp anti-pouvoir parle de motifs légers et anti-constitutionnels et donne rendez-vous pour la poursuite du combat. Littons dans les colonnes de Sud-Cotidon et dans celles de Dakar Times à Modouba. Premier ministre du Sénégal estime que les Sénégalais doivent être fiers du président Macky Sall. Ce journal souligne qu'il était l'invité de Maïmoun Ndour Fayère sur la télévision CTV et le premier ministre à Modouba a été sans détour. Au même moment, dans Bessville, le jour Mimi se lâche. La candidate à la présidentielle promet, une fois élue, de faire vider tous les dossiers de la CRI. Mimi promet aussi de mettre fond à la pauvreté par un retour coopératif agricole avant de se prononcer sur le parrainage qu'elle trouve taillé sur mesure et sur le plat, indiquant que certains ont 13 députés piles. Dans ce journal, on annonce une nouvelle publication sur l'affaire Sonko Agisar et c'est Madian Baljan qui livre l'histoire. Note Bessby, le brûlot paru aux éditions, le quotidien du groupe Avenir Communication et ton livre révélation, pièce manquante d'un puzzle avec un réciboule versant, annonce ce journal qui signale le tout dans une méticuleuse enquête. En attendant d'en savoir plus, Bessby nous apprend que Dakar met interpôle aux trousses de l'avocat d'Ousmane Sonko, Juan Branco, et note par conséquent robe noire dans le rouge. Boydine, lui, après une douzaine de tentatives d'évasion de prison, sort enfant par la porte, informe le quotidien qui nous apprend ainsi que le célèbre fugitif a recouvré la liberté au moment où l'État perd à Paris contre Bibo Bourgi, une affaire à 168,5 milliards de francs CFA, selon le journal de Madiambaljane. Et le journal Libération dévoile les dessous de l'affaire Bibo Bourgi de la sentence arbitraire condamnant l'État du Sénégal à la décision de la Cour de cassation française. Ce journal rappelle qu'après la saisie de ses biens, Bibo Bourgi, en tant que ressortissant français, avait engagé une procédure arbitrale sur le fondement du traité bilatéral de promotion et de protection réciproque des investissements signés entre la France et le Sénégal. Et selon le tribunal, l'État a infligé à l'investisseur un traitement inhumain et dégradant participant d'un déni de justice procédurale, contrairement aux exigences internationales d'un procès juste et équitable. Le tribunal a ainsi condamné l'État au paiement de 243,30 millions d'euros rien qu'à titre d'indemnisation de la perte de son investissement via ses participations indirectes dans les SCP de droit sénégalais. Le tribunal arbitral a condamné l'État à verser 8,318 millions d'euros à Bibo Bourgi. Et en plus de confirmer le tribunal arbitral, la Cour d'appel a condamné encore l'État à verser à Bibo Bourgi une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme 250 000 euros. La Cour de cassation s'est aussi prononcée sur le pourvoi de l'État et juge qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Libération, dans un autre registre, nous apprend que la section de recherche a intercepté 124 kg de chanvre indien entre Dakar et Djuroup. 24 heures nous conduit à Tamborankonto, à Kédougou, où le sondage de l'or ravive les tensions. Ce journal rapporte une situation qui a provoqué jet de pierre et de gaz lacrymogène entre les forces de l'ordre et la jeunesse du village. Des personnes ont été arrêtées et des tirs de lacrymogène ont occasionné l'incendie de quelques cases. Birahim, sec du Forum civil, déclare dans les colonnes de ce journal que les entreprises ne peuvent pas continuer à embrasser des milliards alors qu'à côté, les populations continuent à braver la poussière. Il faut instaurer un dialogue véritable entre l'entreprise PMC et les communautés, plaide le coordonnateur du Forum civil. Pendant ce temps, enquête qualifie de casse-tête mortelle les migrations clandestines et les drames en mer. De l'avis de ce journal, les découvertes de corps de migrants sur les plages renseignent sur l'ampleur de la tragédie. Et comme une anno-fonte terrasse avance dans ce journal, le chiffre de 778 morts ou disparus. Le président Macky Sall lui réclame une surveillance accrue des zones de départ. Note enquête qui souligne que depuis 2006, les mêmes causes profondes demeurent et empêchent de juguler le phénomène. Le britanné militaire commémore pendant ce temps ses 100 ans d'existence. Et enquête indique qu'il a formé 6000 enfants de troupes, dont quatre présidents africains. Et dans Sud-Cotidon, le ministre des Forces armées Sidi Kikaba se dit séduit par les 100% de réussite au BAC et au BFM enregistré par le britanné militaire. LAS, pour sa part, annonce un nouvel élan du PRODAC avec la formation des jeunes et le lancement du projet d'appui à la production agricole. Dans ce journal, GEDJYFC tire sur la Fédération sénégalaise de football suite aux incidences survenues au stade Ibrahima Boy. Et au même moment, stade annonce un duo en or à Riyad composé de Mané et Ronaldo. Ce journal signale l'arrivée imminente du Sénégalais à Al Nassr avant de nous faire part d'une conséquence du conflit entre Mbappé et le PSG. Le capitaine du Paris Saint-Germain est écarté du stage au Japon. Renseigne le quotidien du sport qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de Bresse.